Mon livre est paru en février dernier, à peu près le jour de mon anniversaire. J'étais en Inde, j'étais dans une espèce de hutte d'ailleurs, d'une petite râne de Kotsch qui est un désert très salé, très aride, au sud du Pakistan. J'étais donc dans une espèce de hutte. J'étais allongé sur l'espèce de plumard qui me tenait lieu de lit et je voyais le toit de cette hutte conique très jolie, une espèce de tressage de bois et de bambou. Et j'ai reçu un message de François Pannier. Donc l'internet arrive dans le petit râne de Kotsch. L'internet arrive dans cet endroit qui est peuplé de très peu d'êtres humains et de beaucoup des derniers ânes sauvages, les onagres, qui bizarrement traversent à 50 km heure. C'était tendu de sel. Et j'ai reçu donc un message de François Pannier me disant, je viens d'acheter votre livre. Il a dû être le premier à l'acheter à Paris, en France, dans le monde, parce que c'est vraiment le genre de sa parution ou très peu de jours après. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresserait de présenter le livre, etc. J'ai évidemment répondu oui avec enthousiaste et voilà pourquoi je suis ici. Donc je le remercie et je vous remercie d'avoir répondu positivement à son invitation. Et donc je vais d'abord peut-être en quelques mots présenter, faire un peu de réclame et présenter mon livre. Donc c'est un livre qui pèse pas loin de 2 kg. Il n'est pas cher mais il est lourd parce que le papier peu coûteux qui a été choisi, et très bon, qui a été choisi par mon excellent éditeur, pèse très lourd. Sa densité est très grande. Donc c'est un livre un peu lourd, très illustré. Il doit y avoir pas loin de 500 photographies, 500 images. Et sa structure est très simple. Il commence par quelques chapitres généraux dans lesquels je brosse le panorama de l'histoire de l'Inde, de l'histoire de l'hindouisme, de l'histoire de la littérature. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. La littérature ancienne, la littérature canonique qui a fondé toute l'iconographie du panthéon hindou. L'histoire de l'architecture aussi, alors très résumée en quelques pages, et l'histoire des arts plastiques. Donc après cette première partie de généralité qui plante un peu le décor de l'iconographie hindoue, j'ai un certain nombre de chapitres qui sont des sortes de monographies. de monographies de dieux ou de monographies de familles de dieux apparentées. Et dans ces chapitres très illustrés, je donne des images de ces dieux, de ces familles de dieux, en partant du plus bel âge classique. Les débuts du grand art hindou, l'époque Gupta en particulier, jusqu'aux périodes contemporaines. La période contemporaine, en particulier des chromolithographies que j'avais beaucoup que je collectionne, dont certaines sont très belles. Et ce sont, vous savez, ces images qu'en Inde, on trouve un peu partout à acheter sur les trottoirs des villes, près des lieux de culte ou dans les marchés. Donc, l'iconographie du livre balaye l'ensemble de l'histoire, des représentations des dieux, des débuts de l'invention de cette iconographie, donc à l'âge classique, jusqu'à ces déclinaisons les plus récentes, dans les images que certains trouveraient peut-être vulgaires, ordinaires et à grande diffusion. Alors, l'image que vous avez sous les yeux s'appelle un colamme. C'est un dessin fait le matin par les femmes indiennes. C'est un dessin fugace qui dure peu de temps parce qu'il est fait avec de la farine de riz répandue sur le sol à l'extérieur de la maison devant la porte d'entrée. Les colamme servent pour la maîtresse de maison, pour la mère de famille, servent à éloigner les mauvais esprits et servent aussi à souhaiter la bienvenue aux visiteurs. Donc, c'est à partir de ce premier geste matinal des femmes indiennes qui est extraordinaire parce qu'il est destiné à durer, à subsister quelques heures. On marche dessus, le vent l'efface, la poussière l'efface aussi. C'est à partir de ce dessin, de ce colamme. Alors, ce colamme-là, précisément, je l'ai photographié dans un village absolument paumé, dans les zones tribales de l'Orissa. Donc, vous voyez qu'il est fait sur de la terre brute. Il n'est même pas fait sur un trottoir. Donc, son caractère fugitif est encore aggravé par le support très brut sur lequel il est dessiné. Donc, c'est à partir de ce dessin que je vous propose de suivre un fil, un fil un peu incohérent, mais on verra intéressant tout de même, de la place de l'image féminine dans le Panthéon, dans la religion et dans ses manifestations plastiques. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi aujourd'hui de traiter ce sujet ? Enfin, traiter un bien grand nombre, on va l'effleurer simplement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi que nous parlions ensemble de ce sujet ? Eh bien, c'est une décision que j'ai prise très, très récemment. À mon retour d'Inde, il y a à peine plus d'un mois, j'ai reçu un coup de téléphone d'une jeune journaliste qui s'appelle Agnès de Feo, qui est une militante féministe très active et qui était en train de concevoir un article dont elle pensait que peut-être j'avais des choses à lui dire pour compléter certaines idées ou lui en appartient des nouvelles. Et alors, pourquoi pensait-elle que je pouvais l'aider ? Elle venait d'acheter... Pourquoi est-ce qu'elle pensait que je pouvais l'aider ? Parce que... Elle avait... Elle s'intéressait à la manière... Alors, elle s'intéressait non pas à la présence du machisme dans la culture indienne et dans la religion hindoue, mais elle s'intéressait à l'influence du machisme occidental sur la manière dont les chroniqueurs occidentaux parlent de l'hindouisme et de l'Inde. Donc, c'est un sujet pour moi qui était extrêmement inattendu. J'ai souvent pensé à la femme dans l'hindouisme qui a un rôle tout à fait considérable. Mais ça, je n'y avais jamais pensé. J'avais déjà pensé évidemment au biais apporté par la culture occidentale aux gens qui font profession de parler de l'Inde. Par exemple, toutes les traductions du XIXe siècle faites par des gens qui étaient bien souvent prêtres ou missionnaires anglicans. Bien entendu, leur religion et leur point de vue occidental a biaisé leurs commentaires et leurs traductions de manière très très visible. Bon, voilà, ça va jusqu'à Flaubert, dont vous voyez Pécuchet, qui dit que la Trinité, la Trinité chrétienne, le mystère de la Sainte Trinité, vient des Indiens. C'est Pécuchet qui, je rappelle ça dans le bouquet, Pécuchet qui, dans un dîner mondain, face à un curé totalement abruti qui ne voit aucune expérience religieuse possible en dehors du christianisme. Pécuchet qui, sans doute, exprime l'opinion de Flaubert, lui répond, mais votre Trinité, elle vient des Indiens. Bon, donc voilà, donc ça, je savais. Par contre, ce qu'elle a découvert, je ne le savais pas. Et ce qu'elle a découvert, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est quelque chose à propos de ça. Le Lingam. Alors, avant de vous raconter ce qu'elle m'a raconté, je vous rappelle ce que c'est que le Lingam. C'est une sculpture, ça, c'est une sculpture Chola que j'ai photographiée dans le péristyle du grand temple de de Tanja. Et le Lingam, c'est Shiva, c'est le dieu. Dans le temple dédié à Shiva, dans le Saint des Saints, on ne voit pas de représentation anthropomorphe de Shiva, on voit le Lingam. Donc, c'est pas un symbole, c'est le dieu. C'est le dieu. Et ce dieu, il est composé de deux parties. Une partie, ça, ça ne marche pas trop bien. Il y a la partie supérieure, je vais le faire avec l'un. La partie supérieure, qui est évidemment un symbole phallique. Et la partie inférieure, ce sous-brassement, qui est une représentation du sexe féminin. Alors, cette jeune femme que j'ai au téléphone, militante et journaliste, me dit, votre bouquin est formidable, ça fait toujours plaisir. Elle me dit, vous, vous êtes un type absolument formidable, ça fait encore plus plaisir, parce que vous êtes le premier qui, dans votre livre, qui, dans votre livre, à propos de cet objet, parle du phallus et de la vulve. Je dis quand même que vous exagérez. Alors, c'est vrai que dans mon bouquin, le chapitre consagré au Lingam s'intitule « Le Lingam et la Ioni, le phallus et la vulve ». Elle me dit, oui, personne ne parle de la partie féminine de ce signe, de ce symbole. C'est complètement prohibé. Alors, elle a été particulièrement énervée, parce que c'est une spécialiste du royaume du Champa. En fait, c'est une spécialiste de l'islam. Et le royaume du Champa, après avoir été un royaume au Vietnam, dans l'actuel Vietnam, un royaume hindou, est devenu musulman. Donc, elle est spécialiste de ça. Et quand le musée Guimet a fait une extraordinaire exposition sur le Champa, il y a une dizaine d'années, elle a prêté des photos pour qu'ils apparaissent dans le catalogue. Je les ai vues, les photos. Je ne savais évidemment pas que certaines photos étaient d'elles. Et dans ces photos, dans le catalogue du musée Guimet, son lingam est décrit comme étant la superposition d'un symbole phallique et d'un bassin d'ablution. Ce qui est d'autant plus contresensé, c'est que si on dit ça, le lecteur qui pense aux ablutions des religions du livre va croire qu'on parle de l'ablution du fidèle ou de l'ablution de l'officiant. Mais il ne va jamais penser à autre chose. Alors, dans le cadre de sa photo, c'était particulièrement idiot de ne pas noter la présence de ce signe comme étant un signe féminin, d'autant plus idiot que dans le lingam qu'elle a photographié au Vietnam, et ça, je n'ai jamais vu ça en Inde, la couronne de l'Aïwanis était entourée de saints. Alors, une espèce d'hémisphère avec un téton tout autour. Donc, le caractère féminin de l'objet était encore plus évident. Donc voilà, elle était très énervée par cette trahison et elle voulait savoir ce que j'en pensais. Je dis que je suis très étonné parce que tous les textes antiques parlent de l'Aïwanis comme d'un élément féminin. Dans les textes fondateurs et les textes canoniques, quand on lit les fondements de cette religion, de cette tradition, il est absolument évident, c'est même à la base de la constitution du hamite et du symbole, qui s'agit d'un phallus, axe du monde, posé sur un sexe féminin qui en est la base. L'Aïwanis, ça veut dire le lieu. Lingam, c'est le signe, l'Aïwanis, c'est le lieu. C'est-à-dire que ce symbole combine le sexe masculin et le sexe féminin dans une image cosmique où le masculin et le féminin se complètent. L'un, vertical, dressé, et l'autre, assurant sa stabilité. Le Lingam, c'est l'axe du monde, et l'Aïwanis, c'est la stabilité de l'axe du monde. Bon, et encore une fois, dans les textes d'origine qui expliquent ça, l'Aïwanis est tout à fait décrite comme une image de sexe féminin. Alors moi, je ne vais pas parler de ça, parce que l'ethnologie des commentateurs de l'indulisme, je ne connais pas trop. Alors c'est quand même un petit détail assez rigolo, je lui dis, mais quand même, vous êtes sûrs vraiment que les gens qui travaillent sur ce sujet, ne notent pas que c'est un symbole féminin ? Elle me dit, non, je n'en ai pas trouvé, il n'y a que vous. Je dis, mais quand même, Renaud, j'ai une grande admiration pour l'œuvre de Renaud, évidemment. Je dis, mais Renaud, quand même, il parle de ça. Et elle m'a rappelé, deux heures après, elle venait de lire le petit que sais-je génial, d'ailleurs, de Renaud. L'hindouisme en très peu de pages, j'ai une manière vraiment très intelligente. Et elle me dit, ouais, même votre Renaud, votre Renaud, il parle de matrice. Alors effectivement, phallus est un gros mot, mais vulve est un mot beaucoup plus gros. Et Renaud, malgré l'évidence qui se présentait à lui, il connaissait les textes beaucoup mieux que moi, n'a pas osé dire la vérité, et il a parlé de matrice, ce qui, du point de vue anatomique, évidemment, est totalement idiot. Alors, il s'est quand même lancé à parler d'organes féminins, si je veux dire, mais dans un terme très général. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le Lingam est l'objet qui figure dans tous les saints dessins, toutes les celles-là des lieux de culte où l'on vénère Shiva. Ça, c'est la caverne d'Elephanta. Donc, c'est le VIe siècle, c'est le grand art classique, endroit fabuleux, malheureusement très abîmé par les conquêtes musulmanes, et surtout portugaises. Et il s'agit sans doute du lieu de culte de Shiva, le plus ancien qu'on connaisse, et qui est conservé la totalité de son iconographie. Donc, du point de vue de l'histoire du Shivaï, c'est un endroit très beau. Du point de vue artistique, c'est un endroit absolument sublime. Mais en plus, du point de vue hystérique, c'est très important. Bien, dans le saint dessin de la caverne d'Elephanta, ce qu'on trouve dans cette niche, ce n'est pas une représentation de Shiva anthropomorphe. Il y en a partout ailleurs dans la caverne. C'est le Lingam. Ça, c'est une cérémonie shivaratrique, a lieu tous les ans en février, en Inde, un peu partout, en l'honneur de Shiva. Et j'ai pris cette photo au sommet de la colline des Makutas. C'est une colline rocheuse extraordinaire à Ampi, au Karnataka. Et vous voyez ici que cette famille rend hommage à Shiva à partir d'un Lingam simplement creusé à la surface de la roche. On voit qu'il y a une yoni, qui est rectangulaire, avec le bec d'écoulement ici. Et à l'intérieur de la yoni, il y a cinq Lingams, cinq petits mamelons, cinq étant un chiffre qui est très souvent associé à Shiva. Et donc, pour honorer Shiva, pour honorer le Lingam, on verse sur le Lingam une offrande liquide, en général du lait. En général du lait, qui est évidemment un symbole du sperme. Donc, vous voyez qu'avec une cuillère à sacrifice, le père de famille verse du lait sur le Lingam. Et vous voyez que les autres membres de la famille, son fils, sa fille, sa femme, touchent le corps du père pour être associés au rituel. Alors, bien entendu, pour des gens qui pratiquent une puja comme ça, sur un Lingam, le Lingam n'a strictement aucun caractère érotique aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de totalement abstrait. C'est-à-dire, le nom qu'il porte, le cygne, Lingam, c'est le cygne, est un bon indice de cette transformation du phallus et de la vulve en quelque chose de totalement abstrait. Aujourd'hui, non seulement ça n'a pas de caractère érotique, mais ça n'a même aucun caractère sexuel. Ce n'est pas ça que voient les officiants ou les fidèles qui sont devant un Lingam. Ce qu'ils voient, c'est Shiva comme ordinateur du monde avec sa partie masculine et féminine. Dans le culte de Shiva, la dimension féminine est très importante. Et dans le culte de Shiva, la dimension familiale aussi, très curieusement, est importante. Vous savez, on parle souvent des déesses qui accompagnent les dieux indiens comme étant leur épouse. Alors, c'est une petite déformation occidentale. Ces paraîtres ne sont pas leur épouse. Jamais Lakshmi n'a épousé Vishnu. Alors, sauf dans le cadre de Shiva, Shiva s'est marié vraiment dans un mariage, lors d'un mariage qui a été très souvent représenté par les artistes indiens. Shiva se marie ici. C'est encore une sculpture très abîmée, totalement géniale, de l'île des Défanta. Shiva est ici, bien sûr, à côté de sa femme Parvati, qui a une attitude de modestie, de recul modeste. C'est très beau. Lui-même a un regard avec un sourire protecteur. Il tient la main de sa fiancée. Et derrière Parvati, son père, Imavant, qui incarne l'Himalaya, Parvati est la fille de la montagne. Imavant pousse sa fille vers son futur époux. Parvati est à la droite de Shiva comme toute fiancée indienne le jour de son mariage. Parvati ne sera représentée à la gauche de Shiva qu'après le mariage. Il y a d'autres personnages, en particulier le dieu Lune, qui porte une grosse petiche qui contient l'eau purificative qui servira au rituel du mariage. Donc, Shiva est un homme. C'est le seul dieu qui soit humain à ce point-là. Il souffre. Il souffre. Il commet des erreurs. Il commet des crimes. Mais il est puni. Il se marie. Il vit au milieu de la tribu des Kirata, dans l'Himalaya, qui est une tribu de chasseurs. Il vit dans la nature. Et il est représenté en famille. Ce qui est tout à fait unique dans le panthéon. Il est représenté en famille avec sa femme Parvati, ou Uma. Selon les âges, on l'a appelée Uma ou Parvati. Pour simplifier, je vais toujours l'appeler Parvati. Donc, il est représenté avec Parvati et ses enfants. Il a des enfants. Alors, bizarrement, ses enfants ne sont pas... Parvati et Shiva ont des coïts qui durent pendant des siècles. Et pourtant, ces unions ne produisent rien. Donc, leurs enfants sont produits de manière assez magique. Vous trouverez ça dans mon bouquin ou dans d'autres bouquins. Je ne rentre pas dans les détails. Mais enfin, ils ont des enfants. Vous voyez ici, c'est une sculpture classique, Palava, du grand temple Kalaï Sanata, Kanchipuram, une merveille, un temple sublime, le premier grand temple de l'âme. Et on voit Shiva, Parvati et Skanda bébé. Skanda qui est leur premier enfant. C'est l'enfant que l'ensemble des dieux leur ont demandé de faire pour les débarrasser d'un démon. Et effectivement, Skanda va devenir le chef des armées divines et va exterminer les démons qui empêchaient les dieux d'exercer leur magistère tranquillement. Alors ici, il s'agit d'une chromolithographie du début du siècle imprimée par Ravi Varma, grand peintre qui a été le premier à imprimer des chromolithographies. C'est une chromolithographie de grand format, de très grand format, peut-être haute comme ça, d'un format vraiment inhabituellement grand. Et vous voyez Shiva, Parvati avec leur second fils, Ganesha, le dieu à tête d'éléphant. Devant, évidemment, c'est le taureau Nandi, le véhicule, la monture de Shiva. Il y a eu que cette chromolithographie était une chromolithographie publicitaire faite par les ateliers Ravi Varma pour une marque de savon, Sunlight. Alors je l'ai cherché très longtemps. Vous voyez que j'en ai trouvé un exemplaire un peu abîmé sur la droite. Enfin, l'essentiel est à l'état presque neuf. Et c'est un très bel objet qui est en plus représentatif de la révolution qu'a apporté Ravi Varma dans la manière dont les artistes indiens représentent les dieux. Ravi Varma les a désacralisés. Elle les a transformés encore plus en hommes. Alors, avec Shiva, c'était relativement facile. Avec Vishnu, c'est plus difficile. Et vous voyez que là, on dirait une famille photographiée dans le cabinet d'un photographe. Shiva et Parvati regardent le spectateur dans les yeux. Ils sont habillés de vêtements presque ordinaires. Parvati a un sari moderne, mais un sari ordinaire, d'une femme ordinaire. et voilà. Alors, Ravi Varma désacralise les dieux en poussant le vice jusqu'à cacher leurs bras, leurs membres exagérément nombreux, selon lui. Alors, vous voyez qu'on voit il y a un bras qui est caché par Ganesha et l'autre qui est caché par Parvati. Famille, 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 femme, mère de famille, vierge. Je veux dire, la Sainte Vierge. Parvati, dans les images modernes, est très souvent représentée sous la forme d'une madone de toute évidence inspirée, influencée par l'imagerie Saint-Sulpicienne fin XIXe siècle, début XXe siècle. Ça, c'est une image des années 40. Alors, elle est à la fois Saint-Sulpicienne et hollywoodienne. Ce petit bébé, ce petit enfant est étrange, puisqu'il a tout de même une tête d'éléphant, se trouve à la place du petit Jésus. Et ça, c'est un petit pamphlet des années 20. tout petit format où la posture de madone est encore plus élevante. Alors, hommes, femmes, nous avons vu une famille, nous avons vu une mère de famille, Parvati. Shiva et Parvati étaient un vrai couple, si j'ose dire, et donc se disputaient. la dispute est quelque chose d'extrêmement fréquent dans l'iconographie et dans la littérature autour du couple Shiva-Parvati. Elle a toujours un sens très clair. La dispute commence par un événement destiné à humilier la femme et elle se termine toujours en faveur de la femme. Alors, en particulier, les disputes tournent autour du jeu de dé. Jeu de dé. Parvati et Shiva se combattent souvent dans des joutes autour du jeu de dé. La plupart du temps, le jeu de dé est généré par un sage. Alors, c'est Narada ou Brigou, là je crois que c'est Brigou. Et sage qui ensuite sert d'arbitre. Alors ici, on voit Shiva, on voit Parvati et on voit Brigou. L'arbitre, le sage arbitre. Brigou vient voir Parvati et lui dit, disons, tu devrais lancer un défi à Shiva, tu devrais jouer au dé et puis tu paries ses vêtements, par exemple. S'il perd, tu lui enlèveras tous ses vêtements. Le sage est toujours à l'origine du jeu. Il vient voir Parvati, il la convainc de défier Shiva et toujours dans l'intention qu'elle perde et qu'elle soit humiliée. Donc là, voilà ce qui se passe. Entre les deux les deux époux, les choses commencent déjà dans une certaine tension puisque Shiva, Tarjana Maudra, c'est le signe de la menace qu'il fait avec sa principale main droite. Quand à Parvati, de sa main gauche, elle fait un Maudra qui est plus rare, qui est ça, comme ça, c'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Donc, tu vas voir ce que tu vas voir et c'est cause toujours. C'est-à-dire qu'il y a une position agressive de l'homme et il y a une position relativement tranquille de la femme qui n'en tient aucun compte. Donc, il joue. D'ailleurs, le sculpteur, je ne sais pas si vous le voyez parce que vous êtes un peu là, mais le sculpteur a dessiné le trajet du dé sous la forme d'une espèce de traînée verticale. Donc, le dé est lancé par Parvati-Père. Elle est furieuse, pas contente, bon, il rejoue, elle repère. Et là, alors, il y a plusieurs suites selon les textes, mais je vais vous lire le texte exact après qu'elle est perdue, de ce que Brigou, le sage, dit à Parvati. Elle lui dit, Shankara, Shankara, c'est un nom de Shiva, Shankara est le seigneur des trois mondes. Il est l'âme de l'univers, le bienfaiteur des mondes, comment pourrait-il être vaincu par toi, déesse ? Il est invincible dans les trois mondes, ô déesse, au beau visage. Donc, vous voyez que là, déjà, dans ce dénigrement, la beauté de la femme intervient comme quelque chose qui compense un peu le reste du niveau. Donc, ô déesse, au beau visage, tu ne comprends pas Shiva à cause de ta nature de femme. Donc, il y va assez fort dans la misogynie et ça n'échappe pas du tout à l'auteur des textes d'époque qui explique que Parvati est absolument folle de rage. Et là, il y a deux versants, deux types de conclusions qui sont donnés sur les textes. Le premier versant, c'est que Parvati, de fureur, dépouille Shiva de tous les objets de sa divinité. Elle le défait de son trident, par exemple, qui est absolument fondamental pour Shiva. C'est l'objet avec lequel il exerce sa royauté suprême. Et elle lui pique aussi son pagne en peau de félin. Il est tout nu. Alors là, il y a un dialogue extrêmement drôle. Je ne vous le donne pas là, c'est très long. Il y a un dialogue absolument merveilleux, très drôle, dans lequel Shiva dit, mais quand même, je suis tout nu, comment je vais faire ? Ce n'est pas raisonnable d'être tout nu. Et elle se moque de lui et elle dit, oui, mais enfin, tu m'as trompé, tu as essayé de me tromper avec les femmes des sages dans la forêt de machin. Et tu étais bien tout nu quand tu fais ça. Il y a un dialogue d'un modernisme absolument incroyable et d'un humour terrible qui montre que l'auteur du texte, d'abord, il assume parfaitement le fait que la misogynie est de la misogynie, ce qui est déjà d'un modernisme absolument incroyable. Et en plus, que l'auteur du texte enveloppe tout ça dans un humour absolument merveilleux. Ça, c'est la première version. L'autre version qui est moins officielle mais qui est extrêmement illustrée, donc il faut en parler. L'autre version, c'est que Vishnu arrive dans la dispute et dit à Parvati, non, mais attends, tu es très mécontente d'avoir perdu mais c'est tout à fait mais tu ne comprends pas la situation. Le monde est inventé par Shiva. Le monde, tout ce qui concerne, qui constitue l'univers, n'est qu'illusion produite par l'imagination de Shiva. Donc, tu as perdu parce que Shiva le voulait, c'est Shiva qui a décidé de la chute du dé dans telle ou telle position. Tout n'est qu'illusion et toi-même, tout n'est qu'illusion et il en rajoute une petite couche de misogynie du style mais c'est difficile à comprendre pour toi parce que tu n'es qu'une déesse. Alors là, Parvati, évidemment, explose de fureur et dit puisque tout n'est qu'illusion, je disparais et elle disparaît. Elle se retire de l'univers et comme c'est elle qui est la déesse par exemple de la nourriture, le monde se dessèche. La terre se transforme en un vaste désert et c'est tellement catastrophique qu'elle décide de revenir et elle revient sous cette forme sous la forme d'Anna Purna. Anna Purna, c'est un des noms de Parvati et Uma et ça signifie celle qui donne de la nourriture. Donc, elle revient sur terre sous la forme d'Anna Purna et Shiva vient la voir et elle est nourrie par Shiva. Elle nourrit Shiva. Shiva est nourrie par elle. et c'est cette scène que l'on voit. Alors, c'est très très souvent représenté, en particulier dans les images modernes. Là, vous voyez Shiva avec son panne en peau de félin et Anna Purna qui lui donne de la nourriture. C'est une chromolithographie des années 30. discute encore entre Parvati et Shiva. Il joue redé, mais il se lance aussi des joutes de danse, des compétitions de danse. Shiva est l'inventeur de la danse. Shiva danse beaucoup. La danse est une composante très importante du culte de Shiva. Donc, il se lance un jour une compétition de danse. Cette statue, je l'ai photographiée dans le péristile du grand temple de Chidambara, le lieu où Shiva a inventé la danse. Et l'histoire que je vais vous raconter m'a été racontée, je ne l'ai jamais trouvée dans un livre, elle m'a été racontée par un jeune brahman qui m'a vu prendre la photo et qui m'a dit « Vous connaissez l'histoire de cette posture ? » Alors, je connaissais les explications officielles, si je veux dire, canoniques, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Voilà l'histoire qu'il me raconte. Donc, Shiva et Parvati se lancent à un défi de danse et Shiva danse si fort, si bien, si merveilleusement qu'il perd une boucle d'oreille. Il perd la boucle d'oreille droite. Mais il est si fort, si merveilleux, si bon danseur qu'avec son pied, il ramasse la boule d'oreille et il replace la boule d'oreille à son oreille. Et Parvati voit ça et Parvati se dit « Ce que Shiva vient de faire, c'est formidable. J'en suis tout autant capable, mais je ne vais pas lui dire. Je vais lui laisser croire qu'il est le seul à savoir le faire parce qu'il est bon de laisser croire aux hommes qui sont les seuls à savoir faire ce qu'ils font. Voilà. Une belle histoire. Merci. C'est la posture assez extraordinaire, très acrobatique, qu'on trouve beaucoup représentée en Inde. Encore une dispute. Shiva est vénéré par des fidèles qui lui rendent hommage en lui offrant des offrandes. Et un grand sage, très admirateur de Shiva, avait l'habitude de rendre hommage à Shiva sans tenir compte de Parvati, sa femme. Parvati était un petit peu énervée et jalouse du fait que ce grand sage ne s'intéressait qu'à son mari et pas à elle. Alors, elle a commencé par se rapprocher de son époux, tout près, tout près, pour que quand ce grand sage apporterait des offrandes, qu'elle puisse en profiter autant que son époux. mais là encore, le grand sage, bien que Parvati, soit à côté de son époux, ne s'est intéressé qu'au dieu, qu'à Shiva. Alors, folle de rage, elle est souvent folle de rage, Parvati. Folle de rage, elle a transformé le grand sage en squelette qui se trouve ici sur la sculpture. Tac ! Et elle s'est rapprochée tellement de son époux qu'ils n'ont plus fait qu'un dans un personnage androgyne qui s'appelle Ardani Rechouar. Alors, ici, on va voir d'autres images de ce dieu. Ici, c'est pratiquement la première représentation qui a été faite par les artistes indiens de ce dieu androgyne. Alors, on le voit parce qu'il y a une grosse masse de cheveux du côté féminin qui est le côté gauche, c'est-à-dire droite pour vous. Du côté féminin tient une fleur de lotus et le côté masculin tient un serpent. Alors, et ça, c'est pris à Badami. C'est une sculpture Shalukya du VIe siècle dans l'une des cavernes de Badami. Alors, voilà une sculpture de ce Shiva androgyne, seigneur admis féminin. mais c'est un bronze Shola médiéval et alors c'est un chef-d'oeuvre. C'est dans le musée dans le musée de l'extraordinaire musée de Chennai. C'est une des plus belles pièces. Le sculpteur a réuni dans un même corps une partie féminine et masculine. Vous voyez, quand on le voit de face, la partie féminine est à droite, masculine est à gauche et c'est fait de manière tellement intelligente qu'il n'y a pas de hiatus entre les deux morphologies. Par exemple, vous voyez que la cuisse masculine est beaucoup plus musclée. Enfin, vous êtes un peu loin pour le voir, mais la cuisse masculine est beaucoup plus musclée que la cuisse féminine mais le hanchement du personnage fait qu'on ne voit aucune impossibilité dans cette coexistence masculin-féminin. De même que l'épaule masculine est beaucoup plus musclée que l'épaule féminine. puis évidemment, le côté féminin a un sein, pas le côté masculin. Donc voilà. Et ce dieu androgyne, c'est la concrétisation finale de cette idée des adorateurs de Shiva selon laquelle l'univers est créée par un équilibre masculin-féminin. Un équilibre masculin-féminin qui se confond dans un même lingam ou dans une même représentation anthropomorphe du Dieu qui est celle-ci. On va quitter un petit peu Shiva pour aller dans l'univers de Vishnu qui est un univers assez différent. et on va rentrer dans cet univers à travers un mythe absolument merveilleux qui est le mythe du barattage de l'océan de lait qui était un des grands mythes fondateurs de la cosmogonie hindoue. Suite à un déluge les dieux perdent un jour l'élixir d'immortalité à Marita et ils cherchent à le retrouver. Sur une idée de Vishnu ils décident pour refabriquer de l'élixir d'immortalité de barater l'océan anglais. Alors l'océan anglais évidemment c'est l'océan primordial le lait depuis les temps védiques c'est l'offrande que l'on donne aux dieux que l'on sacrifie au feu. Donc le lait a quelque chose de très ancien et très important et l'océan de lait en le barattant les dieux pensent retrouver un peu d'élixir d'immortalité. Et pour faire ce travail titanesque pour une fois il s'allie au démon. Les démons sont d'accord. Les démons et les dieux prennent comme cordes pour pour barater l'océan ils prennent comme cordes le grand serpent infini Vazuki ils prennent comme baraton une montagne qui est symbolisée ici sur cette fresque par cette colonne verticale et comme socle de la montagne qui va donc pivoter sur le socle on prend le roi des tortues Kurma qui est un avatar de Vishnu et au sommet de la montagne on a Vishnu sous la forme sublime de Keshava qui bat la mesure de l'ensemble de l'opération titanesque alors vous avez ici les démons ici les dieux alors les dieux on voit d'abord Brahma avec ses quatre têtes Shiva couvert de cendres avec un serpent sur la tête et derrière Vishnu avec une couronne pas très typée mais bon et de l'autre côté on a les on trouve les démons les démons sont du côté de la tête la tête du serpent est un peu effacée ici mais on le voit quand même alors que les dieux sont du côté alors pourquoi parce que les dieux sont très malins le serpent il exhale des vapeurs nauséabondes par la bouche et donc les dieux ont trouvé que c'était assez intelligent de laisser la tête au démon alors Barat au bout de mille ans on commence à voir apparaître quelques merveilles un texte dit les merveilles des merveilles apparaissent de l'océan alors vous avez par exemple l'éléphant qui servira ensuite de monture au roi des dieux Indra vous avez la lune le soleil à un moment apparaît la fameuse urne Fiole d'Amrita le liquide l'élixir d'immortalité et puis vous avez une femme Moïny Moïny on va parler qui est la plus belle femme que le monde ait Moïny ça veut dire celle qui est gare et Moïny est un personnage absolument fascinant dans la littérature ancienne indienne parce que c'est une sorte de monstre caricatural de la femme vue que comme origine d'une grande séduction Moïny séduit elle ne sait faire que ça mais elle le fait avec une efficacité terrible puisque le monde entier tombe de stupeur et d'amour et de concupiscence quand elle apparaît quelque part alors Moïny apparaît elle apparaît ici voilà une représentation de 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 Kurma la tortue je l'ai acheté il y a un mois il y a un mois à Medabad bon elle est assez rare donc vous voyez c'est Vishnu avec ses attributs classique la massue le disque chakra une espèce d'âme la conque et la fleur de lotus et ici vous avez de la même époque aux alentours de 1915 une chromolithographie du barattage donc vous voyez la montagne Keshava au sommet les démons et les dieux qui tirent sur la tête et la queue de Vasuki pour faire tourner la montagne vous voyez apparaître ici Lakshmi et ici Mohini Mohini qui fait mais alors qui fait très bien la seule chose qu'elle sait faire c'est-à-dire qu'elle minode en 1920 voilà elle minode dans une posture un peu de 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 donc Mohini apparaît ici le le médecin des dieux avec la fiole d'Amrita est ici bon les les merveilles apparaissent dont Mohini alors évidemment la plus belle femme du monde ça ne pouvait qu'intéresser les artistes plastiques et donc les peintres les sculpteurs indiens ont fait énormément de représentations étonnantes de Mohini la sulfureuse Mohini Mohini ici elle est elle est dans le grand temple de Bellour c'est un des chefs-d'oeuvre du du grand temple de Bellour donc c'est moyen âge c'est le 12e ou 13e siècle je n'ai plus et c'est une sculpture c'est une très belle sculpture un peu convenue bon c'est c'est plus l'art classique des débuts mais c'est une statue très très impressionnante un peu plus grande que nature ici alors c'est une très rare représentation de Mohini assez tardive c'est le 16e siècle une époque où la sculpture en Inde tout de même est beaucoup plus faible qu'à l'âge classique ou même au Moyen-Âge et pourtant dans ce temple la sculpture est d'un très très beau niveau et ici vous avez Mohini sauvant Shiva alors comment elle sauve Shiva Shiva j'ai fait un peu allusion tout à l'heure à propos des disputes avec Parvati est puni un jour il en faudra deux c'est gentil Shiva est puni un jour parce que il a coupé la cinquième tête de Brahma pour toute sorte de raison vous verrez peut-être ça dans le bouquin c'est très intéressant et même passionnant mais on va pas rentrer dans cette bâle il coupe une tête de Brahma couper une tête d'un dieu évidemment c'est tout à fait contraire aux règles du Dharma donc il est puni il est puni et il doit expier ce crime colossal en allant tout nu dans la forêt avec une sébille de mendiants mais dans la forêt il y a des sages qui habitent toujours des sages qui sont toujours barbus qui sont toujours des faux sages dans la tradition indienne les sages sont souvent des faux sages donc il y a des sages qui habitent qui ont des femmes et le jeune Shiva est tellement beau nu que toutes les femmes des sages tombent amoureuses de Shiva et évidemment tous les maris de ces femmes séduites par Shiva sont extrêmement mécontents et les sages de cette forêt combinent leur pouvoir pour tenter de castrer Shiva la menace est grande alors là il y a deux versions de l'histoire ensuite mais qui mettent toujours en jeu de Vishnu Vishnu donc qui vient sauver Shiva la première histoire peut-être la plus étonnante c'est que Vishnu apparaît pour sauver Shiva sous la forme d'une vulve féminine il englobe Shiva pour le sauver il le fait disparaître et Shiva est sauvé et d'ailleurs l'histoire raconte ensuite qui décide que c'est suite à ce sauvetage par Vishnu réduit à un sexe féminin que Shiva décide que désormais dans cet angle on ne priera qu'un phallus posé sur une yoni la conclusion est ça alors la deuxième histoire qui est plus drôle fait intervenir Vishnu mais sous forme Moïni Vishnu descend dans la forêt sous la forme donc de cette femme qui est gare qui séduit et évidemment elle séduit tous les petits sages barbus tous les petits faux sages barbus et c'est ce que montre cette statue on voit Moïni qui est une sculpture superbe et puis derrière des sages qui ont tous le sexe en érection alors ça a été un peu saboté sans doute par les portugais parfois leurs phallus sont cassés donc ils ont tous le sexe en érection et vous voyez que le dernier alors le dernier tient son sexe avec la main droite mais le sexe est tronqué a été cassé et il touche c'est celui qui court le plus vite sans doute il touche la fesse de Moïni voilà donc Moïni sauve les situations par son charme extraordinaire et là elle sauve Shiva alors dans cette histoire aussi elle sauve Shiva ça c'est encore une image que j'ai acheté à Ahmedabad il y a un mois et demi c'est Basmasura alors Basmasura c'est lui à droite c'était un démon un démon qui s'attaquait à Shiva et qui avait le talent absolument bizarre de transformer en tas de cendres toutes les personnes sur lesquelles il portait la main sur la tête il suffisait qu'il mette sa main au dessus de la tête de quelqu'un pour que le quelqu'un soit instantanément transformé en un petit ensemble alors Moïni débat elle invite Basmasura à danser Basmasura imite ses postures de danse imite les postures de danse de Moïni et à un moment Moïni met la main sur la tête Basmasura en fait autant c'est imbécile et il se transforme lui-même en petit accent alors c'est une légende assez moderne mais assez drôle qui est très 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 souvent illustrée par les les illustrateurs modernes on voit la dernière version de Moïni et de loin la plus célèbre ici je l'ai mise sous la forme d'une étiquette enfin j'ai choisi de vous montrer une étiquette de boîte d'alumettes donc d'une marque qui s'appelle La Tentatrice et cette étiquette de boîte d'alumettes reproduit une toile que Ravi Varma a peint dans les années 1880 qui s'est ensuite transformée en en chromolithographie qui a eu un succès énorme auprès du public indien au début du XXe siècle et c'est devenue une icône érotique c'est une image qui est connue de tous les indiens et alors évidemment Ravi Varma qui s'intéressait énormément à la peinture occidentale il a pensé à Fragonard le grand frago avec ça cette toile qui se trouve à Londres et qui montre une jeune femme sur une escarpolette avec un observateur bien placé en bas à gauche le cliché érotique de l'escarpolette depuis Fragonard il s'est perpétué il s'est perpétué dans les opérettes dans d'autres images il s'est perpétué beaucoup en Europe poussons poussons l'escarpolette bon voilà juste avant 1900 et c'est étonnant de voir que ce cliché érotique soit passé en Inde et se soit transformé en une icône connue de tous les indiens celle-là Moini sur une escarpolette pour présenter la suite je montre un petit peu Vichinou alors ça c'est une des plus belles oeuvres de Ravi Varma et je suis content d'être propriétaire d'un exemplaire neuf à peine un peu écorné bon c'est une oeuvre absolument géniale la qualité d'impression est extraordinaire c'est un chef-d'oeuvre pour moi aussi bien du point de vue technique les indiens ont été les meilleurs fabricants de chromolithographie du monde ils arrivaient à faire des chromos avec 27 couleurs différentes donc 27 pierres différentes et celle-ci est vraiment sublime alors on voit Vichinou presque ordinaire et ses deux femmes Lakshmi déesse de l'abondance et Bumi déesse terre et il est sur l'océan infini d'avant la création du monde enfin entre deux époques de création du monde il est protégé par le les cinq capuchons le quintuple capuchon du serpont à Nanta et là sur l'océan il réfléchit à ce que sera le prochain monde avant de le faire créer par voilà Lakshmi alors une Lakshmi très peu connue elle se trouve au musée de Bhopal qui est un très joli musée et c'est une Lakshmi du cinquième siècle donc très ancienne de l'époque classique l'époque dont je trouve je ne suis pas le seul à le trouver que c'est le sommet de l'art indien un peu dans toutes les régions de l'Inde donc voilà c'est une Lakshmi elle est à peine caractérisée par sa main postérieure droite qui tient une fleur de lotus elle emploie ses deux bras principaux à ajuster sa coiffure à ajuster une espèce de bracelet d'ornement sur sa coiffure et dans sa main postérieure gauche elle tient un flacon d'eau d'eau sacrée d'eau purifique et d'eau purifique donc voilà Lakshmi autant parvati est indissociable de Shiva elle est sa femme ils sont mariés autant Lakshmi est quand même très distant très autonome par rapport à son époux comme on dit à face au dieu auquel elle est associée Vishnu elle est tellement indépendante d'ailleurs qu'elle est probablement antérieure à Vishnu on parle de Lakshmi dans les textes anciens avant qu'on ne parle de Vishnu bon Vishnu même s'il y a des citations védiques mais qui sont très peu nombreuses Vishnu commence à apparaître de manière importante dans les épopées alors que Lakshmi existe dans les textes bien avant les épopées donc voilà cette Lakshmi qui est indépendante du dieu auquel elle est associée qui a une très grande importance et qui est une des formes de la déesse universelle dont on parlera tout à l'heure et qui est la déesse qui dépasse tous les dieux alors on a vu tout à l'heure que Lakshmi apparaît comme l'une des merveilles du barattage de l'océan de l'air alors ça c'est au moment de sa naissance de son apparition dans le barattage au moment de son apparition deux éléphants viennent de chaque côté d'elle et l'on doit la rose avec de l'eau sacrée des fleuves sacrées de l'eau du Gange par exemple alors ça c'est une représentation Pallava classique qui se trouve dans une caverne de Mahabalikouan et vous voyez Lakshmi avec un éléphant qui l'arrose avec un seau et un autre éléphant à qui une assistante donne le seau qui sera ensuite renversé sur la tête de Lakshmi ça cette scène est une représentation qu'on voit très très souvent en Inde qui s'appelle Gaja Lakshmi Gaja voulant dire éléphant donc c'est une représentation qui est très très fréquente et et alors voilà comment l'ont transformé cette scène classique les grands artistes contemporains de la fin du 19ème siècle à gauche à gauche c'est la version de Ravi Varma qui est une icône fondatrice de beaucoup de choses tous les peintres indiens tous les illustrators indiens ont imité cette Lakshmi avec c'est une femme habillée en saris ordinaire elle nous regarde dans les yeux tranquillement comme si on était son égal elle est habillée dans un saris qui est à peine luxueux il est un peu bordé d'or mais bon c'est un saris finalement assez banal elle porte deux fleurs de lotus et les deux éléphants de l'ondoiement disparaissent et sont remplacés par un simple éléphant qui est dans l'eau et qui présente un peu timidement à Lakshmi une guirlande de fleurs donc Lakshmi devient une femme et le rituel s'efface un peu ça c'est un peintre qui s'appelle Pandia à la fin des années 20 et vous voyez qui reproduit la même chose qui reproduit 30 ans après l'icône de inventer inventer par Avirma puis ça c'est Venkatech Rao ça c'est une chromolithographie rarissime donc que j'ai trouvé à l'état neuf dans lequel il manque un peu et là on voit la transformation de Lakshmi la transformation de la déesse en idole des mouvements indépendantistes hindous du 20ème siècle les mouvements anti-anglais les mouvements nationalistes indiens se sont servis beaucoup des dieux pour comme support de leurs revendications et en particulier ils ont créé une déesse moderne qui s'appelle Bharat Mata ce qui veut à peu près dire Inde mère patrie Bharat c'est le monde l'Inde Mata c'est la mère et cette jeune femme représentant la future Inde indépendante que cherchent les indiens pendant un siècle elle apparaît ici c'est Lakshmi d'ailleurs le titre choisi par la titre c'est Lakshmi mais ça n'est plus Lakshmi au lieu de faire le geste du don puisque Lakshmi elle donne parfois elle donne des pièces d'or dans ses représentations elle donne elle est la déesse de l'abondance au lieu de faire le geste du don elle fait le geste de la paix au lieu de porter des fleurs de lotus elle porte le futur drapeau indien et elle porte le crochet à éléphants qui est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les mains de Sarasvati ou de Ganesha c'est l'outil qui permet de tracer la vraie voie d'emmener dans la bonne direction c'est l'outil politique par excellence et puis dans sa main principale gauche elle tient quand même une fleur de lotus qui rappelle qu'elle est tout de même une déesse qu'elle est tout de même Lakshmi mais là on voit on voit apparaître de gauche à droite la modernisation de la déesse et sa transformation en icône politique alors là voilà des images politiques ça c'est une une étiquette alors Bharatmata est souvent représentée devant une silhouette qui représente la carte de l'Inde alors là c'est le cas évidemment pour cette étiquette de boîte d'allumettes vous voyez Bharatmata avec derrière la silhouette du pays à droite aussi on la voit dessiner avec la silhouette du pays en vert elle tient le trident de Shiva elle tient la fleur de lotus de Vishnu et elle a Gandhi et Nehru et Bose qui est ici et ça c'est une grande affiche imprimée par la encore par l'imprimerie Ravi Varma et vous voyez Bharatmata tenant le drapeau de la future Inde avec les grands leaders alors le titre de l'image vous ne pouvez pas le voir d'où vous êtes c'est Message of Love le message d'amour alors les gens qui nous envoient ce message d'amour c'est le Christ un peu inattendu ici c'est Narada c'est un musicien mythique ancien qui a beaucoup chanté les louanges de Vishnu à droite c'est Vivi Kananda grand philosophe qui est un des premiers philosophes qui est milité pour le départ des Anglais et qui est aussi celui qui a exporté le premier qui a exporté en Occident l'hindouisme il est allé un petit peu partout avec dans une poche la Bhagavad Gita et dans l'autre poche l'imitation de Jésus-Christ il prenait une espèce de syncrétisme entre l'hindouisme et les religions du livre christianisme et histoire ici on a Patel à gauche Patel qui devait être le premier ministre Nero lui a pris la place un peu in extremis et il est devenu c'est un très grand homme il est devenu le premier ministre de l'intérieur indien et c'est lui qui a eu la lourde tâche d'unifier ce pays qui était encore quand les Anglais l'ont abandonné fait d'une mosaïque de territoires dont certains étaient indépendants dont certains étaient des royaumes indépendants donc c'est lui qui a réglé le problème à ses côtés il y a Gandhi dans la veste rouge c'est c'est Nehru et la veste verte c'est le premier président de la république je ne me souviens plus son nom Sardar je crois je ne suis pas sûr enfin c'est le premier président de la république de de l'union indienne mais le président de la république en Inde c'est un rôle relativement honorifique donc vous voyez la déesse Bharat Mata c'est une déesse que les mouvements indépendantistes ont choisi pour les représenter alors voici encore la déesse mais la déesse sous une forme un peu plus proche de Shiva donc c'est Durga on va parler de Durga tout à l'heure avec son lion ici elle donne son épée à Shivaji Shivaji c'est l'homme qui a créé l'empire Marat au XVIIe siècle et qui a donc pour faire ça combattu les musulmans et les portugais et là vous la voyez avec son lion avec la constitution indienne dans une main la fleur de lotus de Lakshmi dans l'autre et un drapeau indien qui est porté par le trident de Shiva là quand même il faut voir ça parce que on arrive maintenant à la déesse vous savez si la féminité dans le dans le panthéon hindou elle est évidemment représentée par les parèdres des grands dieux on apparaît de Parvati pour Shiva on a parlé de Lakshmi pour Vishnu on aurait pu parler de Sarasvati déesse très importante pour pour Brahma mais la féminité dans l'hindouisme dans le panthéon hindou se limite absolument pas à la constitution de parèdres de dieux masculins il y a aussi une déesse universelle qui rassemble toutes les autres et qui est supérieure à tout le reste du panthéon alors cette déesse ses origines sont plutôt du côté Shivaïte c'est vrai que les histoires en particulier la littérature qui crée son mythe l'éloge de la grande déesse un texte du 6ème ou 7ème siècle la décrit comme une émanation parvati mais en réalité très vite le lien entre Shiva et la grande déesse disparaît et la grande déesse apparaît comme une déesse cosmique dépassant tout le reste d'ailleurs je vais vous lire tout le bien que voilà tout le bien que cette célébration de la grande déesse dit de la grande déesse tu es la cause première de tous les mondes qui existent toi qui possèdes les trois qualités cosmiques tu es sans défaut et personne pas même Vishnu ni Shiva ne peut t'atteindre voilà donc elle dépasse tout y compris les deux grands dieux alors par ailleurs la déesse comme elle dépasse tout elle contient un peu de tous les dieux et alors il y a une nomenclature de son anatomie qui est assez drôle je ne sais pas si je vais la retrouver je ne sais plus où c'est dans mon livre je ne connais pas bien mon livre il faudrait que je l'achète mais il y a une nomenclature elle a les bras de Vishnu par exemple je me souviens qu'elle a les fesses de la déesse terre alors je crois qu'elle a les bras de Vishnu et puis bon chaque partie de son anatomie lui a été donnée par par un dieu et elle les dépasse toutes alors ça c'est Amma Belipuram donc une sculpture palava classique où Durga a cette forme de grande déesse hiératique assez abstraite et elle est dans une scène qui est souvent représentée à cette époque c'est-à-dire qu'il y a deux admirateurs dont l'un s'apprête à se trancher la tête avec un sabre pour lui offrir et voilà celui de gauche ça c'est la grande déesse Durga peint par un peintre mystique des années 30 type que j'aime beaucoup qui s'appelle Narotan Narayan et qui curieusement décrit cette déesse combattante mangeuse de démons sur son lion comme une jeune femme souriante avec un sourire de paix absolument extraordinaire alors elle a énormément d'armes qui lui viennent de tous les dieux là aussi dans la célébration de la grande déesse il y a une nomenclature que je reprends dans mon bouquin et qui explique quelle arme a été donnée par quel dieu donc vous voyez qu'elle a le tridante Shiva elle a la massue de Vishnu elle a alors ça n'est pas une arme mais elle a la congue de Vishnu enfin bref voilà elle est équipée par les dieux de toutes sortes d'arguments un jour les dieux les dieux s'aperçoivent que un démon un démon à forme de buffle qui s'appelle Maïs Azura est en train de leur ravir tout leur pouvoir il est même sur le point de 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 bousculer le roi des dieux Indra et de prendre sa place et de prendre ses pouvoirs donc l'heure est grave et les dieux demandent à Vishnu et Shiva de faire quelque chose Vishnu Shiva viennent ils sont absolument scandalisés par le pouvoir exorbitant pris par Maïs Azura et ils sont tellement furieux que de leur tête jaillissent une sorte de boule de feu de boule de lumière et les autres dieux qui s'approchent contribuent à l'agrandissement de cette boule de lumière qui devient de plus en plus resplendissante et qui tout d'un coup se transforme en déesse voilà comment est né Durga voilà comment est né Durga et voilà comment Durga son premier son premier objectif est de tuer le démon buffle c'est ce qui est montré par ce ce tableau qui est extraordinaire le mouvement l'inclinaison du démon buffle qui se défend le le rendu de la de la victoire de la victoire de Durga sur les ennemis chancelants et magnifiquement fait c'est dans une grotte de Mahabalipura voilà encore Durga qui comme elle a tué le démon buffe Maïchazura s'appelle Maïchazura Mardini donc c'est un nom qui veut dire Durga mais qui veut dire la Durga qui a tué le démon buffle alors ça c'est une représentation classique aussi tout à fait étonnante on voit Durga armé de toutes sortes d'objets avec son lion et le buffle auquel elle s'attaque parfois le buffle est représenté comme un buffle c'est le cas ici parfois comme un homme à tête de buffle ça c'est la même chose c'est la même scène sauf qu'il s'y ajoute l'exécution de deux démons alors cette image est assez amusante parce qu'elle a été censurée par les anglais cette image c'est une c'est une chromolithographie de petit format imprimée encore une fois ici par l'imprimerie Ravivarman montre quoi elle montre que Maïchazura Mardini a fait le démon buffle sa tête est assez discrète en bas gauche de l'image et qu'elle tue les deux démons qui vont lui permettre d'avoir le nom de Chavonga à chaque fois qu'elle triomphe de quelque chose elle prend un nom nouveau les anglais voyant ça ont dit mais attendez c'est pas une déesse qui a tué le démon buffle que vous me représentez là ce que vous représentez ici c'est deux anglais qui ont tué une vache et les mouvements nationalistes hindous qui se rebellent et qui exécutent les deux anglais coupables d'avoir assassiné une vache donc cette image a été censurée et il y a beaucoup de versions où la tête du démon buffle sort presque du champ c'est d'ailleurs le cas ici ici la tête du buffle est vraiment inscrite très presque dans la marge de l'image bon je vais aller un peu vite pour la suite alors ça c'est 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 Kali c'est encore la célébration de la grande déesse qui raconte l'histoire de la création de Kali mais en gros je ne vous le fais pas dans le détail parce que c'est un peu long mais pour une affaire encore une fois d'usurpation des pouvoirs des dieux par des démons les dieux demandent à Parvati de de venir les sauver Parvati descend de la montagne elle est la fille de l'Himalaya elle descend de la montagne elle se transforme d'abord en Durga donc c'est une autre explication de la naissance de Durga et ensuite à la suite d'un épisode de dispute avec les avec les les démons qui la met dans une colère noire les textes disent colère noire le noir de sa colère noire se transforme en une nouvelle déesse qui est Kali Kali qui veut dire noire et qui est une déesse d'une très grande importance dans tout le enfin d'une très grande importance tout court et c'est la déesse de prédilection des indiens qui habitent dans le nord-est de l'Inde alors là Kali apparaît ça c'est l'icône Ravi Varma de Kali alors l'histoire et ça c'est son équivalent en boîte d'allumettes étiquette de boîte humaine alors c'est étonnant parce que la peinture dont est tirée cette alors ça c'est une chromolithographie de 1900 à peu près très ancienne et la peinture dont elle est tirée elle est un peu avant en 1880 donc c'est assez curieux parce que c'est une image qui semble tout à fait moderne on se croirait dans 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 une imagerie de super héros de 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 comics américains Kali est contente et très satisfaite d'avoir exterminé l'armée des démons donc elle pousse un rire extraordinaire le rire est la première arme de Durga et de Kali le rire ils arrivent sur un champ de bataille la première arme qu'elle les utilise c'est le rire et la cloche alors on n'en voit pas la cloche on n'a pas la cloche mais dans les images précédentes on va voir la cloche quand même parce que cette cloche j'aime beaucoup cette cloche voilà regardez elle tient la cloche cette cloche Ganta c'est une cloche qui était suspendue au cou de l'éléphant de Indra le roi des dieux Vélites et Indra c'est ça l'arme que Indra a donnée à Durga quand la grande déesse a été créée et donc Kali quand elle intervient sur un champ de bataille elle rit alors déjà c'est très ça extermine la moitié des armées et la deuxième chose elle sonne la cloche et ça hypnotise complètement ça méduse ses ennemis et donc elle les tue volontiers facilement donc là elle a exterminé les démons elle est si contente qu'elle danse elle danse une danse effrénée une danse tellement violente qu'elle risque de détruire le monde donc les dieux disent à Shiva il faudrait que tu fasses quelque chose là on se situe dans l'hypothèse où Kali vient de Parvati et donc et d'une certaine manière la femme de Shiva c'est l'aspect Shivaïde de la grande déesse donc les dieux demandent à Shiva de faire quelque chose Shiva se couche par terre pour essayer d'entraver sa marche destructrice elle le voit pas elle le piétine et quand elle découvre qu'elle le piétine c'est là qu'elle s'arrête Shiva a sauvé le monde parce qu'il s'est laissé piétiner par son épouse qui en le piétonnant a découvert qu'elle allait causer de grands grands malheurs à l'univers ça évidemment c'est une étiquette de boîte d'allumettes je suis très collectionne de boîtes d'allumettes qui sont très révélatrices de la culture indienne et de son évolution c'est une boîte d'allumettes tellement connue en Inde que maintenant pour demander une boîte d'allumettes à un marchand de boîte d'allumettes on peut lui dire je voudrais une boîte de Kali c'est devenu un nom commun pour allumettes et je vais finir par ça c'est la représentation de Kali c'est le Kali tel qu'on la voit dans le lieu où elle est le plus vénériste et à Calcutta dans le grand temple qui lui est consacré le nom de Kali évidemment est à l'origine du nom de Calcutta le nom de la ville alors c'est très état ça c'est une chromolithographie du début des années 20 mais on trouve des images 19e siècle qui ne sont pas des chromolithographies on trouve des images 19e siècle qui la représentent de la même manière donc là encore on est en présence d'une image étonnamment moderne quand j'ai vu ça pour la première fois j'ai cru que c'était une image des années 60 alors Kali tire la langue rouge de sang elle a sa fameuse cloche Ganta ici avec laquelle elle va estourbir les ennemis elle a un collier de tête de mort et elle a une petite faucille qui est son arme favorite pour décapiter les ennemis voilà alors ça pourrait durer plus longtemps et même beaucoup plus longtemps vous ne savez pas à quoi vous échappez je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là parce que déjà je suis étonné que vous soyez aussi frais après plus d'une heure moi j'en serais pas capable vous êtes plus jeunes que moi il est plus jeune si vous voi vous êtes plus jeune il est plus jeune pour m'instruire vous êtes plus jeune BERT je m' privé thème je m'ai on et il est plus jeune hein je quel quelle je conn'